Découverte des fonctions d'annotation du logiciel Interwrite Workspace à travers la simple lecture d'un article de Wikipédia accompagné d'une prise de notes. Lors de la consultation en ligne de l'encyclopédie, on peut, à l'aide des outils du TNI, se fabriquer un post-it qui facilite la prise de notes. Ces notes peuvent ensuite être sauvegardées dans une page du tableau. La fonction d'annotation sur le bureau n'est disponible que dans le profil avancé. On va changer la palette. On lance Interwrite Workspace. Dans le menu Workspace, on choisit Préférences. On clique sur l'onglet Personnaliser les barres. Dans la liste déroulante des profils, on choisit le profil avancé et on valide par OK. On va effectuer une requête simple dans Google que l'on va saisir à l'aide du clavier virtuel. On lance son navigateur Internet. Dans la palette d'outils Workspace, on prend la boîte à outils. Dans la liste des outils, on prend le clavier virtuel. Dans le champ de saisie de Google, on tape la requête. On ferme le clavier virtuel. On accède à la page de Wikipédia désirée. Sur cette page, on navigue sans problème. On peut déplacer la palette, utiliser l'ascenseur, réduire la palette au maximum, etc. On va utiliser la fonction d'annotation sur le bureau de Windows proposée par Interite Workspace. Dans la palette d'outils, on clique sur Annoter sur le bureau. On dispose maintenant de tous les outils Workspace. On prend l'outil Formes. On choisit un rectangle à bord arrondi avec une couleur de remplissage jaune et une couleur de contour noir. On trace le rectangle qui servira de post-it. Avec l'outil Sélection, on peut déplacer le post-it et s'installer confortablement pour sa prise de note. Avec le stylo, on note sur le post-it les abréviations utilisées pour désigner des tableaux numériques. En reprenant l'outil Sélection, on continue la lecture de la page. On utilise l'ascenseur, on clique sur un lien, et ainsi de suite. Lorsqu'on a terminé de prendre les notes, pour les conserver, on clique sur le mode souris, puis Oui dans la fenêtre d'informations. On est toujours dans le navigateur Web. En cliquant dans la palette sur Page suivante, on accède à une page d'un fichier d'annotation, dans laquelle on a capturé l'écran du navigateur qui se trouve en fond. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Page vierge pour ne conserver que le post-it. On peut déplacer le post-it, dépasser la palette, dissocier les rectangles de la prise de note, et par exemple, on peut convertir ces notes en écriture numérique. La conversion se fait avec les attributs par défaut des zones de texte. En modifiant ces attributs par défaut, par exemple en changeant la couleur et la taille, on convertit les textes avec de nouveaux attributs. On va essayer de ne pas voir. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?